Chaque semaine, les téléspectateurs de TF1 tentent de deviner qui se cachent sous les costumes de Masque Saint-Ger. L'anonymat au sein des participants est-il bel et bien préservé ? Pure People a interrogé Anthony Meunier, directeur des programmes de l'émission, afin de percer le mystère sur les dessous de l'émission dont Laurence Boccolini était la grande gagnante de la saison 1. Non, mais elles essaient de la trouver, a-t-il assuré ? Si est-il déjà tellement difficile de garder le secret sans savoir ? Alors si elles savaient ? Après, il y en a qui devinent avec plus ou moins de certitude. Pour brouiller les pistes et être prêt à faire face au public, les candidats ont été coachés pour faire le show face à Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Angoun. Comme l'année dernière et même plus qu'un saison 1, parce que la plupart avaient beaucoup plus de temps, raconte encore à Pure People Anthony Meunier. Du coup, elles ont pris plus de cours. Et je pense que les personnalités ont vu avec la saison 1 que les candidats avaient beaucoup bossé, ça les a motivés. On a réussi à faire décorer de dingue, notamment Une saison 3 dans les tuyaux Si la saison 2 est en cours de diffusion, Masque Saint-Gerre pourrait avoir une saison 3. L'équipe travaille actuellement sur la suite. Une troisième saison qui pourrait bien accorder une nouvelle chance à certaines personnalités, contrainte d'annuler leur participation au programme en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus. Le casting y a été complètement bouleversé à cause de ça, glissait ainsi le producteur à la lettre de l'audiovisuel le 17 octobre dernier. Une revanche sur une année chamboulée par la pandémie de coronavirus.